bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui est à la fois un peu color with me vous allez mieux comprendre après donc alors on va le faire dans le monde à la night volume 2 de chez coloria et je vous montre tout de suite l'illustration donc c'est déjà fait en fait je vous explique j'avais prévu de faire cette partie là au stylo gel pailleté donc toujours de chez coloria dans la vidéo comment coloriser des fonds noirs donc le tome 2 vous savez faire la seconde vidéo et il s'avère que quand j'ai tourné la vidéo était très longue donc je me suis dit que c'était mieux de vous faire cette partie là à part voilà donc je vous montre comment je fais le mais dégradé aussi le gel à paillettes et pourquoi tuto et color with me à la fois pour le tuto c'est pour le dégradé et le color with me entre guillemets c'est en fait je fais une bonne partie avec vous du feuillage je fais un peu les branches ici et j'ai fait aussi un peu une partie ici mais j'ai pas tout fait cette partie là je n'ai pas forcément fait à la caméra et puis au niveau du tour orangé j'ai juste fait un petit bout donc je ne montre pas tout mais je vous donne quand même mes combos couleurs donc pour moi vous pouvez quasiment faire la même chose si vous le souhaitez donc c'est un peu tuto color with me alors je vais vous montrer de plus près pour puis vous rendre compte des dégradés voilà alors sur le les zones de vidéo puisque je filme pas forcément sur mon plan de table et j'ai plutôt sur mon bureau j'ai la lumière bien artificielle blanche bien blanche et on voit bien on voit bien les paillettes quoi on l'a aussi à la fois on voit quand même pas mal et enfin vous allez voir de toute façon en ce qui concerne le fond et bien vous le retrouverez donc sur la vidéo comment coloriser des fonds noirs volume 2 si je l'ai déjà sorti je pense que je vais sortir celle ci après donc si elle est déjà sorti je vous la mettrai en petit si c'est pas le cas je rajouterai en barre d'infos le lien mais de toute manière elles seront côte côte dans un sur ma chaîne et bien écoutez je vous laisse avec la vidéo et puis je vous reprends tout à l'heure alors j'ai oublié de vous préciser donc c'est effectivement les stylos gel de coloris 1 donc si vous avez vu j'ai fait une petite présentation sur ma chaîne c'est cette nouvelle gamme qu'ils ont fait enfin c'est la même que l'ancienne mais avec des coloris en plus voilà je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos est également la vidéo de présentation en petit dedans vous retrouverez un mini tuto un peu en encart si vous l'avez pas vu vous pouvez voir ça c'est la petite sirène je vous la montre tout de suite voilà donc c'est elle que j'ai fait en mini tuto vous pouvez la retrouver si vous le souhaitez sur cette vidéo là bah écoutez je pense que je vous ai tout dit donc tout le long de la vidéo je montre pas forcément le crayon dentier mais je vous dis les numéros qui sont inscrits dessus voilà après bon vous pouvez prendre d'autres stylos essayez de prendre des couleurs similaires il n'y a pas de souci voilà cette fois ci c'est bon je vous laisse avec le tuto alors je vous ai rapproché un petit peu et je pense vous rapprocher encore plus tout à l'heure je ne pense pas tout faire en vidéo ça va être long alors voilà toutes les couleurs que je vais utiliser je vous montrerai je vais pas vous donner là tous les numéros sinon ça prend trop de temps mais je voulais les dire au fur et à mesure où vous voulez montrer ont peut-être voulait dire ce sera plus simple voilà alors je vous conseille quand vous faites un mandala de base de commencer par le centre et ensuite petit à petit de vous décaler vers les extérieurs pour les mandalas classiques vous savez qu'ils sont comme celui ci par exemple voilà tout simplement donc c'est commencer par le centre et petit à petit vous vous excentrez alors celui ci c'est un peu particulier parce que c'est une forme d'arbre donc là moi j'ai fait mon dégradé du haut vers le bas pour le coup pour celui ci c'est un peu exceptionnel et d'ailleurs j'ai mis mes crayons à l'envers je vais commencer par le vert parce que je veux que mes feuillages soient verts et je veux descendre gentiment vers le rouge écoutez on va commencer et je pense ensuite à un moment donné vous vous zoomez davantage pour un dégradé je pense quand je serai j'arriverai ici parce que là on a eu cette pluie du remplissage donc rien de foufou mais quand je vais commencer à faire un dégradé je vous ferai un petit zoom ça sera plus sympa écoutez on y va alors je vais commencer avec le green numéro 31 là je vais faire mes petites feuilles tranquillement simplement ils ont rempli la règle en faisant des petits ronds que ce soit stylogel coloréa ou autre vous voyez là je fais juste du remplissage petit à petit si vous débordez un peu sur le noir c'est pas grave ça se voit pas plus que ça paniquez pas pour ça c'est pas c'est pas la fin du monde donc on y va alors j'ai fait une bêtise c'est que j'aurais dû commencer de la gauche vers la droite puisque je suis droite hier c'est pas grave est ce que moi je vais faire ça j'ai fait faire ça comme ça donc je fais quelques feuilles avec vous et après je continuerai je pense off ce que c'est ni plus ni moins que du remplissage comme vous pouvez le voir et vous voyez le stylo il glisse tout seul ça c'est quand même bien appréciable vous voyez je vais faire un petit dégradé ici mais je vous en ferai en zoom promis je vous fais ça après j'aime prendre de faire un petit dégradé ici donc là c'est le 31 et je vais basculer gentiment vers le 32 qui s'appelle deep green donc on y va hop et là je prends le deep green donc je superpose un peu les deux couleurs alors je sais pas si vous allez voir quelque chose là à l'écran quand c'est passé qu'on voit pas des fois on n'a pas trop la différence mais après je vous assure ça se voit donc j'en profite vu qu'on est en symétrie même si ça me dérangeait après non c'est pas grave c'est de le faire là je vous conseille de faire ça parce que on oublie vite ce qu'on a fait et pour avoir une symétrie bien j'ai pas dire parfait c'est compliqué de faire quelque chose de parfait pendant une bonne symétrie mieux vaut le faire tout de suite tant qu'on a le combo en tête là que le papillon j'ai pas forcément fait ça je peux vous assurer que ça m'a un peu cassé la tête donc vraiment conseil faites le par contre vous faites attention parce que du coup voyez moi je suis droitière quand je vais repasser là-bas je vais essayer d'être un peu gêné donc il est fort possible que je tourne le livre pour pas mettre ma main sur sur le stylo gel sinon on va remporter toutes les paillettes et faire des faire de refaire des bêtises si on ne fait pas attention à ça celle ci elle a été faite pareil comme ça voilà je suis repassé au premier verre donc le 31 oui c'est ça ouais c'est le numéro 31 là je fais la symétrie tout simplement donc voyez ici je suis passé comme j'ai fait mon dégradé avec le 32 donc le deep green du coup ma feuille ici je vais la passer au deep green je vais continuer mes petites feuilles vertes claires et après je ferai la suite des dégradés écoutez je vous mets en pause je continue mes petites feuilles vertes là c'est juste du remplissage donc rien de foufou et je vous reprends prêt pour les dégradés avec le deep green et peut-être même le suivant alors j'ai fait toutes mes petites feuilles vertes donc j'ai refaire un ou deux peut-être dégradés avec vous en vue d'ensemble et après je vous en montre un aussi en plus près enfin en zoom alors donc là j'ai toujours mon 31 dans les mains le green le green classique donc écoutez on va faire celle-là ici donc je place mon green classique et là je vais reprendre mon deep green donc le numéro 32 et hop je viens superposer et après je mets ma couleur et je vais même me fendre est-ce que je le place tout de suite le troisième donc là ça va être l'aqua marine numéro 43 et je finis mon dégradé comme ça voilà donc je vais faire la même chose de l'autre côté donc le numéro donc le green le numéro 31 ici voilà ensuite le deep green 32 et ensuite le 43 donc l'aqua marine je me fonde de faire aussi ce petit truc mais voyez là je vais faire du remplissage je vais mettre les deux premières cases avec le premier vert donc le 31 ensuite les deux les deux autres cases avec le 32 et le dernier et que plus sont le plus sombre le peu plus sombre n'importe quoi voilà la troisième couleur vous voyez compris donc là le 31 ensuite le 32 et pour finir le 43 et je vais aller faire ma symétrie tout de suite donc c'est lui et pour pas me perdre dans mes crayons je sais pas si vous voyez sur le côté je les remets dans le bon ordre parce que si j'en ai je vais en avoir besoin en fait au fur et à mesure que mon collo avance si je les mélange je vais être perdu je vais faire des bêtises voilà donc ici je vais faire toutes les petites tiges ici je vais refaire des dégradés avec les deux verts donc le 31 et le 32 tout simplement on va refaire un ensemble hop et le 32 je vous aimerai sur un grand dégradé ça sera plus sympa à voir là c'est tout simple à faire hop voilà c'est fait je vais vous zoomer quand je passerai à celui ci là je vais faire mes petites tiges et je vous reviens je vais fermer toutes mes petites tiges là alors mes petites tiges sont faites je vais faire alors celle là il y aura un dégradé je vais vous zoomer dessus mais je vais me faire toutes les petites feuilles ici avec le vert le deep green numéro 32 on en fait une ou deux ensemble et je repasse en off et après je vous reviens pour faire le dégradé ensemble ensemble donc là j'en fais pas celle là les grands donc c'est intéressant au fait non dégradé et et en zoom c'est encore mieux bien évidemment donc je vais vous faire ça après là vous voyez je remplis je fais des petits ronds quand je remplis pour que ce soit uniforme et joli tout simplement comme du feutre sans appuyer et pas besoin d'appuyer très fort le stylo gel de chez coloria il est très fluide passe très bien je passe en off et je vous reprends en zoom je vais même changer de plan pour vous voyez mieux avec les paillettes sur mon bureau on voit mieux donc je vais changer de plan je pense je vais essayer qu'on voit quand même bien l'ensemble du coulo comme si vous voulez refaire comme moi ce serait ce serait bien je pense donc je vous reviens tout de suite je fais mes petites feuilles et je vous reviens alors j'ai changé de plan donc c'est pas la même perche donc ça a tendu un petit peu je m'en excuse par avance je vais essayer de pas trop la toucher mais au moins vous allez mieux voir voilà ce que ça donne donc là je suis avec ma lumière artificielle sur le bureau ça vous voyez quand même bien les dégradés et les paillettes voilà alors je vais m'attaquer à la petite feuille qui est ici donc je vais utiliser le numéro 31 en premier ensuite je vais utiliser j'ai oublié de brancher mon micro donc j'espère que ma voix ça ira le numéro 32 bah écoutez je vais faire aussi celle ci tant qu'à faire donc 31 toujours et le 32 c'est pas juste et dans le cadre j'ai pas fait trop attention je pense que oui il est quasiment sèche voyez on commence et on commence à voir le dégradé mais écoutez maintenant je vais faire celle ci comme ça on en fait un grand ensemble et je reviens tout de suite je vais brancher mon micro alors on y va pour cette petite branche donc je reprends le numéro 31 donc le green et on y va je vais descendre assez bas voilà ensuite le 32 voyez je n'hésite pas à superposer même chose je vais descendre assez bas et ensuite le aquamarine 43 je vais aller par là je pense et je termine avec le turquoise green 42 voilà et on va faire la même chose de ce côté toujours le fameux 31 compte depuis le début ensuite le deep green 32 quand vous faites vous dégradez attendez pas trop longtemps pour superposer parce qu'une fois que le stylo gel est sec le mélange va être plus compliqué ensuite le numéro 43 donc l'aquamarine vous voyez quelque chose oui et je termine par le turquoise green numéro 42 et ça nous donne ceci c'est très joli alors le noir il se reflète un peu avec la lumière artificielle et sur l'écran mais en vrai c'est beaucoup plus pailleté ça fait plus comme la sirène vous savez voyez ce que ça fait la sirène c'est joli hein enfin ça fait pareil en fait c'est juste que là je sais pas pourquoi l'écran ça se reflète si je veux mais là peut-être que ça serait mieux ah oui là ouais vous voyez en fait le noir se reflète mais en vrai je vous assure que ça fait pas ça c'est vraiment très joli bien bah écoutez moi j'ai continué mes petites feuilles là je vais refaire des dégradés comme je vous ai montré à deux couleurs pour les pour les branchages et je vais vous revenir après pour vous faire la suite ici je pense voilà donc je vous dis à tout à l'heure alors j'ai pas mal avancé je vous laisse voir voilà en fait j'ai utilisé donc j'ai continué avec mes verres d'habitude et après je suis revenu avec le turquoise green glitter 42 ici là vous voyez et là ici c'est le si je dis pas de bêtises le pacifique blue glitter je vérifie quand même parce que oui c'est ça donc le pacifique blue glitter 41 qui est ici donc là je vais continuer avec vous ici et ce que j'ai envie de faire avec vous c'est toute cette zone là comme ça je vous fais un dégradé en entier et après moi je vais l'appliquer partout de mon côté donc je continue l'idée c'est d'avoir du bleu vert ici et après passer gentiment vers le rose donc je continue avec mon 40 voilà donc là aussi je vais mettre du 41 je vais pour mettre partout parce que sinon tout le trou sera la même couleur donc là je bascule au blue 22 voilà ouais c'est pas mal je continue avec le bon 22 ici voilà un petit bout je change pour une autre couleur qui est le turquoise 23 et vous savez quoi je vais faire là bas parce que je sens que je vais oublier quelque chose quelque chose il y a une mémoire hop là ensuite lui que j'ai rebasculé ici hop je me dépêche que je veux pas que l'autre côté ça sèche et puis un petit bout aussi voilà vous voyez hein c'est simple à faire le gradé donc là je change de couleur je passe au troublou 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 21 on va en faire un petit bout aussi vous voyez là je trouve qu'il y a une démarcation donc je vais revenir avec la couleur précédente juste pour les relier un petit peu voilà tout simplement hop donc là je reprends le troublou ensuite je change de couleur je prends le deep blue 40 je suis désolée vous m'ont fait entendre parler du nez ça donne une catastrophe je vais aller assez loin donc là vous voyez je trouve que la démarcation n'est pas jolie donc je prends la couleur d'avant et je viens la relier un petit peu voilà ce sera plus joli hop donc je reprends mon deep blue pour faire de l'autre côté on relit ici ce sera plus joli voilà ensuite je prends le night purple numéro 28 je vais faire la même chose de l'autre côté la transition a l'air d'être correcte je préfère pas normalement les faire tout d'un coup mais pour le coup là si je vais zapper le souci de pas être symétrique en fait c'est ça le souci c'est pour ça que je préfère faire comme ça et quitte à revenir un peu là pour relier le tout ensuite je prends le purple numéro 30 même chose je vais monter assez haut pépère ça va être beau les amis ça va être très beau on fait la même chose là bas je prends la couleur suivante qui est le numéro 26 donc le pink et là je pense que je vais y aller au bout en fait ou peut-être pas non je vais encore ajouter une couleur hop et je vais prendre la couleur suivante qui est le numéro 27 et il s'appelle rose pink voilà je sais pas si vous voyez aussi je fais de l'autre côté donc je reprends mon pink 26 hop et je termine avec le rose pink 27 écoutez je pense qu'on est pas mal regardez comme c'est joli ouais c'est beau c'est beau bah écoutez je finis ça de mon côté donc je vais réutiliser les mêmes combos que je vous ai donné et puis je vais définir ce que je vais faire en tour là je sais pas si je reste dans ces tons là vous savez que je mets du rose en bas et du vert en haut ou si je le fais jaune orangé je pense que je vais me faire de le faire jaune orangé histoire d'ajouter un peu de couleur chaude je fais ça de mon côté et je vous reprends tout à l'heure en plus grand plan du coup à tout de suite alors le voilà donc j'ai pas mal avancé j'ai fait tout le bas je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne en pleine vue enfin en grand angle et j'ai commencé à faire le bas en couleur orange et rouge donc je voulais faire une partie avec vous c'est à dire un petit bazar là comme ça les petites boules ici ça et ça je vais en faire au moins un avec vous et ensuite je finis mon côté et après je vous reprends sur ma table enfin vous savez en grand angle pour vous montrer le fond confetti alors on y va je vais bien me placer comme ceci et on va faire les petites les petites boules ici donc je commence par le rouge numéro 24 ensuite le apricot orange orange on ne sait rien comment ils le disent numéro 20 voilà ensuite le true orange numéro 18 et je finis ma boule comme ça tout simplement et je vais faire toutes les boules de cette façon donc je vais en refaire une avec vous donc le rouge orange et ensuite on va prendre un orange un peu plus clair voilà pour les petites boules donc je vais faire ça pour toutes toutes les petites boules et toujours en fait le rouge vers ce côté le orange moyen au centre enfin le plus foncé au centre et au bord externe l'orange plus clair voilà ensuite pour le ce machin là là pour la vague je vais reprendre mon dernier orange qui est le numéro 18 donc je vais d'abord faire un remplissage comme ça et ensuite ici je vais juste mettre un petit peu d'orange en bordure et je vais prendre la couleur suivante qui est le sunflower numéro 19 donc c'est un jaune un peu orangé en fait et je viens créer un dégradé toujours avec mon histoire de petits ronds voilà ici je fais un aplat toujours avec le sunflower et je vais terminer avec un jaune un clair qui est le bumblebee yellow glitter 38 bumblebee voilà et même chose je fais tout simplement un aplat écoutez tant que j'ai su j'ai fait la dernière petite boule avec vous enfin la dernière celle-ci là alors pour la partie ovale ici je vais tout simplement créer un dégradé donc je reprends mon dé mon rouge numéro 24 et je vais tout simplement faire ça je sais pas si ensuite je vais prendre le apricot numéro 20 ensuite je vais prendre le true orange numéro numéro 18 oui c'est ça 18 ensuite je vais prendre le sunflowers numéro 19 et je vais terminer par le bumblebee yellow numéro 38 voilà tout simplement donc je vais réitérer là mais je vais pas le faire avec vous ça je le ferai hors caméra et pour lui même concept donc le rouge numéro 24 ici pour le bas alors vous pouvez le faire plusieurs fois ou en une fois mais en une fois c'est peut-être un peu sport à faire quand même donc moi je vais le faire plusieurs fois donc le rouge rouge on peut monter assez haut ici ensuite le apricot voilà on peut même aller jusqu'au bout je reprends mon rouge pour les zones externes ici on va faire déjà cette partie là je prends l'apricot apricot oh l'apricot ah ah décidément donc l'apricot numéro 20 je vais vous dire numéro je crois parce que moi et mon anglais le true orange 18 voilà voilà le sunflower 19 et on va terminer avec le bumblebee à peu près ici voilà au centre et je vais faire l'autre côté donc je reprends les mêmes numéros donc le rouge 24 pardon voilà le apricot numéro 20 le true orange numéro 18 le sunflower 19 et on va terminer par le jaune le plus clair bumblebee numéro 38 hop et je réitère ici avec le rouge ensuite le apricot l'orange 18 le sunflower et on va terminer par le bumblebee comme les fois précédentes je reprends mon rouge 24 le apricot numéro 20 le true orange numéro 18 le sunflower numéro 19 et on termine par bumblebee il y a bien son nom voilà écoutez la caméra ça va pas mal ça va être bon les amis bon je termine ça de mon côté et je vous reprends en plein écran enfin le dessin en plein écran à tout de suite et bien écoutez la vidéo touche à sa fin j'espère que ce tuto un peu color with me vous aura plu et puis si vous l'utilisez et que vous refaites la même chose que moi ou vous utilisez un petit peu mes astuces pensez à utiliser sur instagram le color with panoramimix ça me permettra de voir ce que vous avez fait ça me ferait extrêmement plaisir sur ce je vous souhaite une bonne matinée un bon après-midi une bonne soirée en fonction de l'heure vous allez regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501